Voici le matériel qui sera utilisé en TP. Le détecteur gamma est un cristal scintillateur couplé à un photomultiplicateur. L'acquisition des spectres se fera sur un ordinateur grâce à un logiciel qui s'appelle WinTMCA32. Voici l'interface de ce logiciel. La première chose à régler lorsqu'on débute, c'est le réglage de la haute tension des photomultiplicateurs. Ça se fait dans l'onglet matériel. Il faut régler une haute tension, de sorte à ce que l'arrêt à 511 keV et l'arrêt à 1275 keV soient bien répartis dans l'intervalle de mesure, un peu comme présenté sur cette figure. L'acquisition se déclenche en cliquant sur le petit triangle que l'on distingue à gauche de l'écran. La remise à zéro du spectre se fait dans l'onglet « Spectre ». La recherche automatique des pics dans l'onglet « Calculer ». Une fois qu'un spectre a été acquis et que les régions ont été marquées pour pouvoir faire les calculs, en pointant la souris sur une région marquée, on obtient le taux de comptage. Le taux de comptage, c'est la grandeur qui, dans la fenêtre jaune, est appelée « ictomètre ». C'est celle-là, en coup par seconde, qu'il faudra noter pour faire l'exploitation des données. Il faudra noter, bien sûr, pour les deux ré. Il faudra prendre garde qu'une fois que les pics sont marqués, il ne faudra plus bouger les fenêtres d'intégration, car on veut que toutes les données puissent être comparées entre elles.